Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler d'un sujet comment générer 10 000 euros par mois avec le business de conciergerie Airbnb Qui suis-je ? Moi c'est Ryan de la chaîne Les Rentiers et en moins d'un an et demi avec mon associé Martin on a créé un business de conciergerie qui nous rapporte aujourd'hui plus de 10 000 euros par mois Donc dans cette vidéo je vais vraiment vous révéler toutes les clés qui nous ont permis d'atteindre ces résultats comment on a fait, quels ont été nos débuts comment on a fait pour se différencier de la concurrence et je vais également vous partager qu'est-ce que la conciergerie a réellement puisque beaucoup de personnes savent en quoi consiste le business grosso modo mais réellement dans les faits et bien ils ne savent pas vraiment en quoi cela consiste puisque j'entends souvent des gens me dire c'est être l'intermédiaire entre le voyageur et le propriétaire alors oui ça c'est exact mais après en ce qui consiste et bien la réalisation des services etc et bien je sais que c'est vraiment une zone de flou pour beaucoup de personnes et donc dans cette vidéo et bien je vais aborder ça avec vous sur qu'est-ce que réellement la conciergerie à qui et bien ça peut correspondre et comment générer les 10 000 euros par mois puisque vous allez voir que c'est un objectif qui peut paraître assez élevé à première vue mais qu'en réalité si vous avez une bonne offre et vous réalisez des services de qualité et bien c'est quelque chose qui peut être atteignable et plus rapidement que vous ne le pensez donc premièrement à qui s'adresse ce business et à qui peut-il correspondre et bien je dirais qu'il y a différents types de personnes peuvent lancer un business de conciergerie Airbnb puisqu'aujourd'hui voilà vous n'êtes pas sans le savoir que investir dans l'immobilier et bien c'est hyper compliqué que ce soit avec les taux actuels mais également avec le HCSF bien qui a durci les règles investir c'est vraiment devenu une bataille et donc maintenant même les profils et bien les plus adaptés même les meilleurs projets n'arrivent pas à emprunter et surtout en cette fin d'année où les banques justement ont réalisé le quota de leurs défis, de leurs objectifs et donc si vous voulez continuer de vous enrichir dans l'immobilier et bien une solution alternative et qui nécessite peu de moyens et bien c'est de lancer une conciergerie Airbnb alors c'est un business également qui peut correspondre aux personnes qui souhaitent et bien générer un complément de revenu voilà puisqu'avoir entre 3 à 5 logements qui vont vous générer entre 1000 à 3000 euros par mois selon le type de logement et bien que vous avez c'est quelque chose qui ne prend vraiment que très peu de temps et au final qui peut vous générer un complément de revenu assez confortable à côté de votre boulot actuel et puis le dernier type de personnes à qui ça peut correspondre et bien ça va être toutes les personnes qui ont justement une passion ou un intérêt et bien pour l'immobilier et qui aiment également tout ce qui va être la relation humaine le contact, la communication et bien je dirais que l'activité de conciergerie elle peut vraiment répondre à vos besoins et donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se reconvertissent professionnellement dans le business de conciergerie Airbnb puisque c'est une activité où vous pouvez être indépendant et gagner très rapidement vos 2000-3000 premiers euros récurrents puisque c'est un business où vous allez toucher de l'argent chaque mois ça va pas être un business ou comme par exemple la prestation d'un site en ligne où vous allez toucher 1000 euros ou 2000 ou ce que vous voulez une fois et derrière il n'y a plus d'argent là pour le coup vous allez vraiment toucher une somme récurrente sur minimum 6 mois c'est ce que je conseille en termes de contrat lorsque vous récupérez un client c'est de partir sur une durée minimum de 6 mois donc pendant 6 mois et bien vous allez toucher des revenus avec votre business de conciergerie et donc si vous avez 3, 4, 5 clients et bien vous pouvez facilement devenir indépendant et avoir votre propre activité qui tourne et donc ça c'est également très intéressant cependant ce n'est pas une activité qui peut être fait pour tout le monde puisque et bien au début ça demande du temps mais surtout des connaissances pour le mettre en place alors oui vous nous entendez peut-être souvent dire si vous regardez notre chaîne que c'est un business passif et bien oui mais attention ne vous méprisez pas c'est un business passif à partir du moment où vous avez rentré vos clients et que vous avez mis en place vos logements une fois que ça c'est fait là oui je vous rassure c'est un business qui peut être quasiment passif puisqu'aujourd'hui avec 30 logements et bien Martin et moi passons maximum 1h30 par jour et bien sur cette activité maintenant on a vraiment ce rôle de superviseur entre guillemets puisque nous on est simplement là pour constater et bien que nos services soient délivrés de la meilleure façon possible par nos prestataires puisque on ne s'occupe plus du ménage on ne s'occupe plus du linge on ne s'occupe plus de la communication donc vraiment nous on va être là pour gérer tout ce qui va être planning au niveau de nos prestataires et également tout ce qui va être les stratégies de prix donc le yield management mais donc ça c'est une partie qui se fait sur l'ordinateur et donc ça c'est pas non plus quelque chose qu'il faut changer tous les jours puisqu'on a des logiciels qui une fois la stratégie mise en place et bien se mettent à jour automatiquement donc c'est pour ça que c'est un business très intéressant pour les personnes qui souhaitent se reconvertir professionnellement ou bien se créer un complément de revenu puisque en réalité une fois que vous avez mis en place les logements et bien vous avez simplement un rôle de superviseur et donc ça va être un business quasiment ultra passif et qui peut vous permettre de générer un complément de revenu à la fin du mois donc maintenant concrètement qu'est-ce que c'est qu'une conciergerie Airbnb alors il y a différents types de services que peut proposer une conciergerie Airbnb mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que vous allez vous occuper de la gestion courte durée pour des appartements, pour des propriétaires donc c'est des appartements qui ne vous appartiennent pas vous vous êtes là simplement pour réaliser un service en échange d'un tarif fixe ou d'un tarif à la commission et donc je vais expliquer ensuite quels sont les différents types justement de rémunération que ce soit la rémunération fixe ou la rémunération à la commission et quelle est la plus intéressante pour ce qu'elle est ce business donc il y a différents types de services et de conciergerie il y a des conciergeries qui vont réaliser des services pas complets dans le sens où ils vont réaliser qu'une partie des services de la location courte durée par exemple ils vont s'occuper et bien de faire les entrées et sorties la gestion du ménage et du linge et ça s'arrête là et généralement ce type de conciergerie leur tarif ils le fixent de manière fixe c'est à dire qu'en gros ils vont fixer un tarif pour une prestation de ménage et derrière il n'y aura pas de pourcentage sur la réservation ça c'est le type de conciergerie qui justement fait une gestion partielle ensuite il y a le type de conciergerie qui propose une gestion complète et c'est ça que je vous recommande si vous voulez créer un business de conciergerie qui vous rapporte 10 000 euros par mois ou même si vous avez des objectifs d'aller à 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois et bien ça va être de proposer un service clé en main ultra complet où là vous allez vraiment gérer et bien les services de la location courte durée de A à Z pour le propriétaire et le but c'est que lui n'ait rien à faire et que le vous, vous lui fassiez gagner autant voire plus d'argent que si vous n'étiez pas là je m'explique quand vous allez proposer un service complet et bien vous allez tout gérer de A à Z que ce soit la partie entrée et sortie que ce soit la communication avec les voyageurs que ce soit le ménage, le linge, la petite maintenance si jamais voilà il y a des petites réparations une ampoule qui a grillé ou quoi que ce soit et bien vous pouvez intervenir sur place pour changer et bien ces petites choses là donc il va y avoir cette partie là et il va y avoir également la partie optimisation où là ça va être toute la partie justement où vous allez faire en sorte que le bien soit bien référencé sur les annonces de location donc justement ça va passer par la création des annonces avec tout ce qui va être rédaction justement du texte tout ce qui va être prise de photo et puis il y aura aussi la partie stratégie de prix et donc là ça va vraiment être votre valeur ajoutée pour le propriétaire puisqu'avec des logiciels et bien qui vous permettent d'analyser les prix du marché vous allez pouvoir lui faire gagner plus d'argent que si justement vous n'étiez pas là et que lui fonctionnait avec des stratégies de prix classiques et donc pour ce type de conciergerie qui propose une gestion complète là la rémunération va pas se faire sur un tarif fixe puisque en échange de vos services et bien là vous allez prendre un pourcentage sur chaque réservation alors au niveau du pourcentage ça dépend des conciergeries si c'est une conciergerie de luxe ou une conciergerie voilà plutôt locale etc mais généralement ça va être entre 18 jusqu'à 30% pour les conciergeries les plus gourmandes et donc ça ça s'applique pour chaque réservation plus des frais de ménage et de linge que vous allez prendre mais qui là seront à la charge du voyageur à la charge du voyageur qu'est-ce que ça veut dire ? et bien ça veut dire qu'en plus du prix de la nuitée il y aura des frais du coup de ménage qui correspondront aux frais de ménage et de linge et qui seront payés en plus du prix de la nuitée par le voyageur maintenant que vous savez à qui s'adresse ce type d'activité et en quoi ça consiste réellement je vais vous parler très rapidement de mon parcours dans cette activité et comment j'ai réussi en moins d'un an et demi de passer de 0 à 10 000 euros par mois avec cette activité donc pour bien comprendre remontons en janvier 2022 où j'avais 19 ans à l'époque et où j'avais lancé mon premier business dans l'entrepreneuriat donc avec Martin qui était également mon associé à cette époque-là et donc on était mandataire immobilier et un jour lors d'une visite et bien une propriétaire qui n'avait pas de crédit sur son bien et qui avait une très belle maison c'était une résidence secondaire elle voulait la vendre et donc nous on lui a posé la question de pourquoi est-ce qu'elle ne la mettrait pas en location courte durée pour générer des revenus lorsqu'elle n'était pas là et ce à quoi elle nous a répondu qu'en fait il n'y avait aucune entreprise dans le secteur qui pouvait s'occuper bien de son logement et donc très rapidement avec Martin ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des recherches sur ce business et c'est là qu'on a découvert l'opportunité de la conciergerie Airbnb un business qui existe depuis longtemps mais dont personne ne parlait et bien il y a ça un an et demi et donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est lancé dans la conciergerie Airbnb du coup en janvier 2022 on a arrêté notre activité de mandataire pour se concentrer uniquement et bien sur l'activité de conciergerie puisqu'on a vu qu'il y avait un réel déséquilibre entre l'offre que proposaient et bien les conciergeries et la demande et qu'il y avait beaucoup plus de logements en location courte durée que justement d'offres de conciergerie et donc on s'est dit et bien il y a un potentiel et donc c'est comme ça qu'on a lancé notre activité et on avait basé notre offre sur deux choses c'était la tranquillité pour le propriétaire que celui-ci n'ait vraiment plus rien à faire qu'il soit tranquille avec son logement et le deuxième point c'était la maximisation des revenus pour lui et donc en s'appuyant sur ces deux valeurs c'est ce qui nous a fait nous différencier des autres conciergeries puisque la majeure partie des conciergeries présente sur le secteur actuellement se concentre uniquement sur la partie justement réalisation des services et il ne parle pas assez aux propriétaires justement de la partie revenu puisque en fait il y a deux types de propriétaires que vous allez avoir en conciergerie de clients je dirais de cibles ça va être d'une part les personnes qui veulent voilà vraiment la sécurité et la tranquillité avec leur logement ils veulent simplement qu'une personne s'en occupe et que n'ait rien à faire et que le crédit se rembourse entre guillemets tout seul et d'un autre côté vous allez avoir les personnes les investisseurs qui eux cherchent à être tranquilles et à maximiser aussi leurs revenus et donc en fonction du type de personnes que vous avez en face de vous forcément si vous parlez à une personne qui veut beaucoup d'argent mais vous lui vendez le côté tranquillité et justement sécurité et bien vous voyez bien que ça ne matche pas et donc c'est comme ça que beaucoup de conciergeries se plantent actuellement et donc nous on a réussi à voir et bien quel type de valeur justement on pouvait intégrer dans notre offre pour justement plaire aux clients et à notre cible et pouvoir justement exploser sur cette activité alors pour être très honnête les trois premiers mois ont été très compliqués janvier, février, mars on a eu pas mal de rendez-vous mais aucun client n'a été signé pourquoi ? puisqu'à l'époque on n'avait pas le bon état d'esprit ayant 19 ans et Martin 21 ans et bien on se mettait dans la tête qu'on était trop jeunes et pas assez légitimes justement pour gérer des logements en location courte durée on avait également une offre qui n'était pas très adéquate à notre cible et donc à force de faire de petites retouches et également de changer notre état d'esprit en se disant bah justement on est jeunes donc c'est une force et que notre offre et bien avec les petites améliorations on allait créer vraiment la meilleure offre possible et bien toutes ces petites améliorations ont fait qu'au fil du temps et bien notre business a explosé puisqu'en avril et bien nous avons signé notre premier client avec Martin c'était un trois chambres et à partir de ce moment là et bien notre business a vraiment décollé puisqu'on est passé de 0 à 20 logements en janvier 2023 donc on avait 0 logements en janvier 2022 en janvier 2023 on est passé à 20 logements et début juin du coup 2023 on était à 30 logements juste avant l'été et donc c'est comme ça qu'on a pu atteindre les 10 000 euros par mois avec notre business de conciergerie en moins d'un an et demi alors il y a une chose qui a fait je dirais la différence c'est qu'on n'a jamais arrêté de modifier l'offre jusqu'à ce qu'on soit vraiment irrésistible aux yeux de notre client et il y a quelque chose que l'on fait et que j'ai jamais vu ça dans une autre conciergerie c'est au niveau de notre tarification puisqu'on propose pas un tarif fixe c'est à dire 20% mais plutôt un tarif dégressif selon le nombre de nuités et donc ça c'est hyper intéressant puisque le propriétaire lorsque vous lui annoncez un tarif fixe et que par exemple vous faites un séjour de 14 nuités ou un séjour de 2 nuités et bien avoir le même tarif pour ces deux types de séjour c'est complètement inapproprié entre guillemets puisque sur un séjour de 2 nuités et un séjour de 14 nuités et bien vous avez le même boulot à faire et donc si le séjour est plus long mais que vous proposez du coup un pourcentage qui est plus réduit par rapport à un séjour ou c'est court et bien là psychologiquement pour le propriétaire et bien ça va être plus intéressant de fonctionner avec vous plutôt qu'une conciergerie qui propose des tarifs fixes peu importe la durée des séjours et donc s'il y a bien une chose aussi qu'il faut retenir c'est que lorsque vous avez la bonne offre devant le bon client et bien vous avez un succès qui est garanti puisque si vous connaissez votre cible vous savez comment vous faire connaître vous savez comment l'intéresser et puis si vous avez le bon état d'esprit que vous savez que vous avez le meilleur produit et que ça fonctionne et bien vous êtes assuré d'avoir du résultat maintenant parlons un peu chiffres parlons un petit peu résultats combien ça rapporte concrètement un client en conciergerie et bien ça va dépendre je dirais du type de bien que vous avez parce que vous vous doutez bien que si vous avez un appartement un studio et à côté vous avez une villa avec 15 chambres et bien vous vous doutez que le bénéfice ne sera pas le même donc là je vais vraiment parler de tout ce qui va être appartement et maison type T1, T2 etc donc il ne faudra pas faire une globalité mais généralement un appartement en conciergerie une fois les prestataires de ménage etc payés et bien il va vous rapporter entre 350 et 500 euros par mois de bénéfices donc on fait un petit calcul très rapide mais 350 euros minimum fois 30 logements chose qu'on a atteint en juin et bien c'est comme ça qu'on a dépassé la barre des 10 000 euros et donc comme je vous le disais ce qui est intéressant avec ce business c'est un business récurrent dans le sens où lorsque vous signez un client ça ne va pas être seulement pour un mois mais pour 6 mois et donc et bien si vous avez 30 clients sur minimum 6 mois et bien c'est comme ça que tous les mois vous allez pouvoir générer 10 000 euros par mois voire plus et donc ça reste et bien très intéressant donc encore une fois le bénéfice il va vraiment dépendre de plusieurs choses ça va être la superficie la décoration si vous avez des logements atypiques je prends l'exemple d'un logement que nous avons en conciergerie c'est une love room où à l'intérieur et bien il y a un jacuzzi et un sauna et c'est un logement qui nous rapporte par mois 1000 euros de bénéfices donc là on est bien loin des 350 et des 500 euros par mois mais c'est forcément puisque c'est un logement qui se différencie de la plupart des autres logements sur Airbnb et donc il est loué plus cher et plus souvent et donc ce qui fait que ça nous rapporte beaucoup plus d'argent donc maintenant concrètement si cette vidéo et bien elle t'a donné envie de lancer ta conciergerie que tu sois étudiant ou une personne voilà qui a envie d'atteindre justement les 10 000 euros par mois ou une personne qui est en reconversion professionnelle et bien sache qu'avec mon associé Martin et bien on accompagne des personnes à passer de 0 à 3000 euros par mois en 3 mois avec le business de conciergerie alors attention cet accompagnement n'est pas destiné à tout le monde puisque forcément si on accompagne trop de gens en même temps et bien la qualité du service ne sera pas au rendez-vous donc il faut savoir que nous prenons maximum maximum 5 personnes par mois et nous sélectionnons vraiment très rigoureusement les profils puisque nous prenons vraiment les personnes qui sont adaptées à ce business puisque si la personne voilà n'est pas très à l'aise avec la communication n'aime pas forcément l'immobilier forcément c'est pas la peine de nous contacter mais par contre si t'aimes l'immobilier si t'aimes la relation le contact humain avec les gens et que t'es hyper déterminé et bien sache que dans la description de cette vidéo tu pourras retrouver un lien Calendly où justement tu pourras réserver un appel stratégique avec Martin et moi et on pourra voir si justement ton profil correspond ou non pour du coup faire partie et bien de cet accompagnement et de pouvoir passer de 0 à 3 000 euros par mois en 3 mois avec le business de conciergerie et enfin le petit cadeau de la vidéo c'est quoi c'est une formation 100% gratuite si tu veux en savoir plus sur nos secrets pour avoir atteint ces beaux résultats au niveau de la conciergerie Airbnb et bien sache qu'on a préparé une formation 100% gratuite de 4 vidéos où on t'explique vraiment tout de A à Z et bien dans le lien de la description de cette vidéo t'as juste à cliquer et c'est 100% gratuit donc n'hésite pas à récupérer ton petit cadeau ça se passe juste en dessous on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que vous en avez appris plus sur le business de conciergerie que maintenant c'est plus une zone de flou mais que vous savez exactement en quoi cela consiste si jamais vous avez des questions et bien n'hésitez pas en commentaire si vous avez des zones de flou et bien vous pouvez nous contacter également que ce soit sur les réseaux ou bien par mail on se fera un plaisir de vous y répondre et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Ryan Derentier ciao 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 ciao